Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pousse de cheveux en 3 mois depuis mon mini big shop que j'avais fait le 15 mars dernier. Alors, en premier, quelle a été ma routine capillaire pendant ces 3 mois? Je vous ferai une vidéo détaillée dessus lorsque je vais lancer le challenge capillaire pour la pousse de cheveux. Donc c'est un challenge, c'est un coaching auquel tout le monde pourra participer soit avec les produits Nitral Cosmétiques, soit avec vos propres produits. Mais sinon, en gros, en fait, chaque mois, j'avais un soin purifiant. Donc un soin purifiant à base d'argile, à base de graines. Donc graines de cheveux, graines de moringa, graines de nigel, la poudre de baoba, le cacao aussi. Donc ça, c'est un produit que je vais commercialiser dans Nitral Cosmétique. Donc j'avais un soin purifiant, j'avais 3 soins au thé. Pour les soins au thé, les rinçages au thé, je vous ai déjà montré comment les faire. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, les liens des vidéos. Et ici, je précise que maintenant, et je le précise aussi sur les étiquettes du thé, faites un shampoing après le bain d'huile, d'accord? Donc faites un shampoing doux. Donc moi, j'utilise soit le beurre, soit le beurre. Moi, pour mon shampoing, j'utilise soit le savon noir marocain, soit le savon d'Alep. D'accord? Donc pour celles qui ont déjà les produits, insérez cette étape-là dans votre routine. Et aussi, voilà, une très bonne astuce, wow! Une super astuce pour accentuer encore plus l'hydratation sur vos cheveux, c'est lorsque vous faites le rinçage au thé. Donc premièrement, vous avez votre bain d'huile avec les vanilles. Donc vous défaites les vanilles, vous faites votre shampoing doux. Ne vous inquiétez pas, vos cheveux ne s'en mêleront pas du tout. Parce que le bain d'huile aura fait son travail. Donc vos cheveux resteront très souples, très élastiques et très forts, en fait, pendant votre shampoing doux. Donc vous faites le shampoing doux sur cheveux libres. Et après, maintenant, vous faites le rinçage. Et lorsque vous finissez le rinçage, donc 4 à 5 fois la répétition, vous allez arrêter vos cheveux en chignon pour emprisonner l'eau de rinçage dans vos cheveux. Cette eau va continuer à travailler. Parce que n'oubliez pas que cette eau est bourrée en plein de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc ce serait dommage de l'essorer. Donc vous faites un chignon pour emprisonner l'eau. Et l'eau qui va dégouliner un petit peu de partout, c'est ça que vous essorez, c'est ça que vous essuyez en tapotant, en fait. Mais l'eau des cheveux à l'intérieur, vous la laissez à l'intérieur et vous gardez vos cheveux tels quels pendant 10 à 15 minutes. Et là maintenant, par-dessus, vous allez rajouter votre crème, votre huile pour sceller l'hydratation. Parce que toute l'hydratation se retrouve dans le thé. Donc le thé, ça joue en même temps le rôle de votre masque capillaire et de votre crème hydratante. Donc derrière, vous n'avez que besoin d'une crème nourrissante, des huiles en fait. Alors les points positifs de cette routine, c'est déjà les pointes. Donc les pointes magnifiques. Donc les pointes sont restées vraiment carrées. Quand après mes soins, je fais des nattes, des brèdes, quelques temps après, les bouts se détachent en fait. Donc pourtant, les tresses ne sont pas si grosses que ça. Elles sont moyennes. Mais les bouts se détachent. Donc ça prouve bien que les cheveux, les pointes sont toujours nickels. J'arrive toujours très facilement à démêler mes cheveux au niveau des pointes. Donc les cheveux ne sont pas attachés. Et donc je sais qu'ici, pour les trois prochains mois, je suis tranquille. Parce que c'est comme si je venais de couper mes pointes en fait. Et j'espère pouvoir tenir comme ça sur un an. Alors, une belle pousse aussi, voilà. Parce que c'est l'objet de la vidéo. Une belle pousse. Donc je vous mets les extraits ici d'il y a trois mois et d'aujourd'hui. Et d'éduquer, trois mois avant et trois mois après. Je profite donc pour vous dire que les commandes à l'extérieur, à l'étranger, recommencent aussi. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais mon entreprise est basée au Cameroun. Donc je vous annonce que oui, pour la France, les colis recommencent déjà. Les commandes peuvent recommencer déjà. Donc il y a déjà un avion qui part chaque semaine pour la France. Et les Dom-Toms. Donc pour l'instant, les Françaises peuvent commander les produits. Et ici, il y a un petit renouveau. Donc les packaging ont changé. Donc le thé, vous connaissez déjà le thé. L'huile n'a pas changé. Le beurre de karité, maintenant, il se présente comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça reflète mieux la couleur du beurre de karité. Et c'est beaucoup plus attractif. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus frais. C'est beaucoup plus en face avec le produit, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup. Les huiles aussi ont changé. Donc voilà maintenant comment les huiles se présentent. L'huile de neem et l'huile de coco. Donc voilà. Donc vous pouvez commander, les filles. Et lorsque vous allez commander, vous allez recevoir en exclusivité un échantillon du sébum végétal. Donc rappelez-vous, quand je vous avais fait la vidéo sur le sébum végétal, donc comment mimer le sébum végétal avec des huiles, je vous avais cité un certain nombre d'acides gras, en fait, et d'ingrédients. Et je vous avais dit que ce qu'il manquait dans la composition de bains d'huile que je vous ai fait, à savoir beurre de karité, huile de coco et huile de neem, c'était la squalane végétale. Donc la squalane a un rôle protecteur, donc ce qu'on a déjà avec l'huile de neem. Parce que l'huile de neem, elle est protectrice, elle est antibactérienne, antiseptique, antifongique, tout ce que vous voulez. Donc au niveau de la protection, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, si vraiment vous voulez aller au détail près, je vous avais dit que la squalane, vous la trouvez dans l'huile d'olive et le beurre de cacao. Et ta-dam ! Votre sébum végétal contient du beurre de cacao. Ça sent trop bon. Donc vous aurez ça. Ça, c'est ce que j'ai fait pour moi. Dans ce que je vais vous faire à vous, il n'y aura pas d'huile de coco pour que ça convienne à tout le monde. Donc dans le mien, je mets de l'huile de coco parce que mes cheveux adorent l'huile de coco. Mais dans le vôtre, il n'y aura pas d'huile de coco. Il y aura une synergie d'huile. Vous découvrirez le moment venu. Mais pour les personnes qui vont passer les commandes maintenant, donc aujourd'hui, je vais dire quoi ? Les 100 premières commandes ou les 200 premières commandes ? Les filles. Les 100 premières commandes, vous allez recevoir cette petite boîte de 25 grammes. Donc vous pourrez tester en exclusivité déjà le sébum végétal sur vos cheveux. Je l'ai appelé sébum végétal. C'est le nom que j'ai donné à ce produit. Ce qui est génial avec ce truc, c'est que comme il y a du beurre de cacao quand même en bonne quantité, et vous savez que le beurre de cacao est assez dur en fait, du coup, ça permet de fixer vos boucles. Donc quand vous allez faire des vanilles ou des braid-out, vos boucles seront vraiment fixées. Plus que par exemple quand vous utilisez uniquement le beurre de karité. Donc c'est l'avantage aussi de cette crème-là. Donc on a tous les composants du sébum naturel des cheveux. Et en plus, on a ce côté fixateur un petit peu de boucle. Donc voilà les filles. Je vous mets les liens de commandes dans la barre d'infos. Pour les personnes, pour les filles qui sont au Cameroun, c'est sur WhatsApp. Je vous mets les deux numéros de téléphone dans la barre d'infos. Les 100 premières commandes reçoivent déjà la crème nourrissante à appliquer après l'utilisation du thé de rinçage. D'accord? Pour les personnes qui ne sont pas en France, vous pouvez commander aussi. Mais sachez que vous allez être patientes parce que ce n'est pas maintenant qu'on va traiter vos commandes en fait. Donc si vous voulez rentrer dans, comment dire, si vous voulez obtenir le cadeau, le sébum végétal, commandez maintenant. Mais sachez que ce n'est pas maintenant que vos commandes seront traitées. D'accord? Donc soyez patientes par rapport à ça. Je pense que d'ici juillet, mi-juillet, voilà, mi-juillet par là, ce sera bon. Donc les filles, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Tous les liens sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à partager, oui, parce qu'il faut partager la bonne nouvelle. On a des plantes aujourd'hui, on a des huiles 100% pures, pas mélangées, etc. Chez Nitral Cosmétique pour le bonheur de vos cheveux. Donc tester, c'est l'adopter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!